Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour le test de Eminence in Shadow Master of Garden J'ai déjà ma petite impression sur le jeu, le jeu il est très qualitatif et il y a quelques petits problèmes vu que c'est le lancement du jeu Des crashes à droite, à gauche et tout, mais ne vous inquiétez pas, ça sera corrigé normalement dans la journée Là on est sur la version japonaise, la version globale compte sortir à 18h le 29 novembre Du coup on part directement à TC, là on est sur la version PC et pour vous dire je ne suis vraiment mais vraiment pas déçu de la qualité Du coup, là on est au début, comme ceux qui suivent l'histoire Comment ça se passe ? On skip pour éviter le spoil, ok ? Comme ça pour ceux qui veulent découvrir l'anime, ils peuvent se permettre de le voir en même temps que 2 et en même temps y jouer C'est un jeu en 2D qui mélange 2D en fait 3D, du coup c'est du 3D design Sur le design et sur le plan du gameplay c'est du 2D Et pour moi je le trouve très très qualitatif parce qu'il y a déjà en termes de gameplay, on est en gameplay assez simple Et le jeu il a un assez bon potentiel dans sa globalité On va voir comment ils vont gérer la suite Là on va aller juste aux invocations La version PC elle est vraiment incroyable Bien sûr on sera en live sur le jeu ce soir Au moment où le jeu sera disponible du coup à 18h Et on verra ce que ça va donner pour une version globale Je voulais jouer sur ma version mobile Malheureusement j'ai énormément de crash Du coup je n'ai pas eu le choix de passer sur la version PC La qualité est incroyable, la qualité est incroyable Mes amis, quand ils se sont dépassés là Là on va voir un peu ce que ça va donner Ça va donner en termes d'invoque parce que sur mobile j'étais extrêmement chanceux sur ma première multi J'ai réussi à drop l'indropable L'impossible, c'est incroyable J'ai fait une multi à 3 sur mon premier compte J'ai fait une multi à 3 SS Il y a en fait le système de harter Le système de harter c'est simple C'est du A, S et SS Et vraiment j'ai été très très chanceux Je ne pense pas que je vais avoir la même chance sur le compte de la vidéo On évite, on évite tout spoil Du coup c'est pour ça que je passe toutes ces cinématiques et tous les dialogues Pour éviter tout spoil Et comme ça vous pouvez regarder l'anime Bon bien sûr c'est un jeu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de waifu Un délire d'Arem Mais on est dans un truc de Seinen, Shonen et Arem Ok Les deux caméras sont vraiment pas mal Une caméra rapprochée, une caméra de loin La caméra rapprochée, elle a une délire de diagonal en portant du bas en allant jusqu'en haut Pas mal du tout J'apprécie, j'apprécie fort le côté développement de la caméra Bien joué au développeur Vraiment très qualitatif Comme j'ai dit sur ma première vidéo Où on avait un peu de gameplay et tout Le jeu me fait vraiment penser à une version Enfin graphiquement le jeu me fait penser Plus ou moins Dragon Ball FighterZ Dans le sens où il y a des petits frames Où ils sont bloqués et tout Et ça je trouve ça vraiment intéressant Qui ont pu exploiter ça sur un jeu mobile Et c'est incroyable L'évolution des jeux mobiles J'apprécie fort Bon On arrive bien sûr là au dernier combat Avant les invocations Alors Vraiment le jeu très très fluide Pas de bug sur la version PC Reste à voir pour la version mobile Enfin je sais qu'ils ont déjà mentionné les bugs Pour le Twitter Jap Mais reste à voir quand est-ce qu'ils vont faire la mise à jour Si ça sera aujourd'hui ou demain ou plus tard dans deux jours Le mieux c'est qu'ils la fassent le plus possible Mais là ce qu'ils nous proposent le jeu C'est vraiment incroyable Il y a un fois deux Il y a un fois un et un fois deux Et un 0,5 également Il y a un délire de combo à la slime Il y a un délire de combo à la slime Et un peu plus tard dans deux jours Il y a un délire de combo à la slime Il y a un délire de combo à la slime Il y a un délire de combo à la slime je crois qu'on arrive au dernier passage ok il y a quand même pour le cara design pour les petits détails il y a une petite amélioration à faire et je pense que ça pourrait donner une petite masterclass sur un jeu enfin sur une licence on va dire moyennement connue non vraiment incroyable c'est incroyable je vais se le dire je vais se le dire la qualité elle est incroyable on va pas se mentir là dessus ok le système de combo j'apprécie bon comme vous l'avez vu chaque personnage a son style de gameplay c'est d'accord 3 attacques attasques de zone et c'est minuto ouais c'est minuto tu vas me faire là et je suis là j'ai un peu oui c'est minuto je suis là incroyable c'est minuto je suis là c'est minuto je suis là c'est minuto j'ai pas on va vraiment ça vraiment pas mal hein ils ont bien réussi vas-y on termine avec lui vraiment pas mal bon là on va passer à la multi la multi gratuite qu'on nous donne via les ah ouais ok on va on va le refaire en off mais voilà via les récompenses de préinscription on nous donne une multi si j'ai pu récupérer également mon compte que j'ai drop sur j'ai drop sur mon tel là ça serait pas mal du tout ok à papa la qualité la qualité là qu'on veut pour un joueur en 2022 là qu'est ce qui nous font à nous sortir des jeux en chibi 2d tout éclaté plus respecter les licences respecter les licences s'il vous plaît là c'est le premier portail ok on ferme tout ça est ce que le jeu est au max annonce au vu de faire la petite discussion avec de la demoiselle on ferme ça voilà c'est fait là on va partir invoquer alors est ce que je drop sur la première multi parce que moi sur la première multi j'avais pas drop ouais bon pas ouf pas ouf enfin je crois que c'est un multi obligatoire du coup c'est normal qu'on ne drop pas du coup là on va je crois améliorer ah non on va aller en combat ok est ce que je suis obligé de faire ça non c'est bon je vais aller récupérer je vais aller récupérer les tout ça et partir en invoques ça c'est pas mal on récupère le délire où on peut récupérer tout en une fois c'est bien aussi pour certains jeux c'est pas disponible cette fonctionnalité de tout récupérer en une fois ok là on récupère les 4000 de prescription à partir en invoques j'ai oh ok je crois presque de multi ok bon est ce que je vais avoir la même chance est ce qu'elle apparaît ou pas à l'appareil ok 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 là oh deux j'en drop deux ok 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 je crois que c'est normal de drop ça je crois que c'est normal de drop ça je crois que c'est normal de mettre ses pieds par c'est книge de s'est quitter ans on n'en a pas du tout j'en ai droit que deux J'en ai drop que deux Ok ok Du coup c'est pas scripté Ok Ben voilà c'est incroyable Est-ce qu'il y a moins de récupérer notre Michi Non pas encore Est-ce que j'ai un truc à récupérer là Non Ok bon Voilà c'était le petit test De la version japonaise du jeu La version globale Sort Bien sûr à 18h On sera sûrement en live dessus Je vous dis du coup A plus tard Pour de nouvelles vidéos Dans les prochains jours La clover On verra ce que le jeu me propose Sur ce je vous dis ciao Et à la prochaine prise Prenez bien soin de vous tout le monde Je bégaye sur la fin Allez ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo !